Nous revoici à la médiathèque de Guéret avec nos invités qui ont découvert en même temps que vous cette fiction à cours d'enfant. La réalisatrice Marie-Hélène Routx avec nous, ainsi que Pascal Coussi, journaliste à France 3. Merci d'être là. Avant de parler de ce travail cinématographique, donnons la parole à Alexandra à nos invités. Avant tout, il y a beaucoup d'émotions sur ce plateau et avec des réactions qu'on n'attendait pas forcément dans le public. On voulait laisser la parole tout d'abord à Geneviève Gosse. Bonjour. Je vous ai vu pleurer pendant cette fiction. Oui, j'ai pleuré beaucoup. Pour la bonne et simple raison que c'est l'histoire de mon mari qui est racontée. Du début à la fin. Sauf qu'il n'est pas mort. Quand on le voit vers la fin tendue, la personne chez qui ça s'est passé est arrivée juste à temps. Je sais que vous êtes très émue de parler près du micro. J'imagine que de voir en image ce qui évoque un passé pour vous doit être très douloureux aujourd'hui. Encore aujourd'hui ? Ah oui, oui. Mon mari est décédé en 2013. Et c'est vrai que c'est encore très très dur. Il m'avait demandé de continuer et de poursuivre son histoire. C'est ce que je fais. Libérer la parole. Voilà. Libérer la parole pour que justement, ça ne se reproduise plus. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie d'avoir pu... Merci d'avoir partagé ça avec nous. On sait que ça suscite beaucoup d'émotions. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Après, j'étais là aussi pour que toutes les horreurs qui ont été dites sur Mme Andanson, c'est des mensonges, ce sont des horreurs, sur moi aussi d'ailleurs, par un autre organisme qui devrait nous représenter. Parce que ce qui est dramatique dans cette histoire aussi, c'est que personne ne s'entend. Et ça, c'est grave. Et j'étais là aussi pour ça. Parce qu'elle ne mérite pas ce qui lui a été dit. Je vous propose de laisser de côté les tensions. Merci d'être venue. Je vous remercie beaucoup. Merci. Laissons de côté les tensions. Et laissons justement la parole aux témoins de cette histoire, aux autres témoins justement. Mme Andanson, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour vous aussi, on va laisser passer... Mme Gosse. Merci. Merci d'être là. Je le disais, il y a beaucoup d'émotions. Pour vous, cette fiction, c'est aussi une réalité. Vous avez été arrachée à votre île. Vous aussi, vous aviez trois ans quand vous avez quitté l'île de la Réunion avec vos cinq frères et sœurs. Et ce moyen métrage, comme pour Mme Gosse, il peut faire écho à quelque chose pour vous. Puisque l'un de vos frères a mis fin à séjour à l'âge de 32 ans. Et que malheureusement, cette fiction n'exagère pas les choses. Le suicide, ça a été une réalité pour des Réunionnais de la Croix. C'est une fiction proche de la réalité. Car je peux vous assurer que nous avons tous des parcours plus ou moins difficiles. Mais ce point commun qu'est le déracinement. Et dans tous les témoignages que je peux entendre de mes compatriotes, il y a eu des parcours inhumains. Comme Jean-Pierre Gosse. Voilà. Qui vraiment... Voilà. Cette fiction est très proche de la réalité. Et c'est vrai que mon frère, à 32 ans, a mis fin à séjour. Parce que, bon, il vivait avec les démons du passé. Et le traumatisme est encore très présent chez nous. Même si nous avons réussi. Alors votre histoire, juste quand vous êtes arrivée en 1966, avec vos cinq frères et sœurs, vous avez tous été séparés. Et là, vous êtes placée en famille d'accueil pendant quatre ans. Et là, c'est un drame qui commence pour vous. Une sombre histoire. À l'âge de trois ans, j'ai été exilée de mon île avec toute ma fratrie. Nous étions six. Arrivée à guérée, nous avons tous été séparés. Moi, je me suis retrouvée dans une famille d'accueil, dans un climat de violence. Donc, maltraitée pendant quatre ans. Par la suite, j'ai été adoptée par une famille aimante. J'ai reçu une bonne éducation. Mais j'ai quand même vécu dans le mensonge. Vous m'avez, on s'est parlé avant cette émission, vous m'avez raconté que c'est par hasard, en ouvrant un placard, que vous découvrez que vous avez été adoptée. À l'époque, vous avez 16 ans, quand vous découvrez l'histoire. Je suis adolescente, j'ai 16 ans et je découvre pour la première fois que, oui, je découvre comme réalité, tous mes questionnements que j'avais depuis toute petite, je n'avais pas tort. Voilà, que c'était vraiment quelque chose, voilà, ma couleur de peau, j'étais bronzée, mes parents étaient blancs. Toutes ces questions au fil des années, en fin de compte, c'était la réalité. J'ai été adoptée, j'ai été adoptée, j'avais, en fin de compte, je suis arrivée, je m'appelais Marie-Germaine Périgogne. On m'a changé mon nom, mon prénom et mon lieu de naissance. Voilà, j'ai vécu pendant des années dans le mensonge. Je vivais dans un village proche de Guéret, alors que mes frères et sœurs étaient ici. C'est-à-dire qu'on se croisait dans Guéret sans savoir qu'on était frères et sœurs. À l'âge de 16 ans, pour moi, ça a été un tsunami. J'ai ressenti de la colère, beaucoup de colère, parce qu'on n'a pas le droit de mentir à des enfants comme ça pendant tant d'années. Nos origines sont là, on a besoin de connaître notre identité. D'où on vient ? Qui je suis ? Cette question d'identité, elle va revenir tout au long de l'émission. Valérie Andanson, restez avec nous pour pouvoir prendre la discussion. Je me tourne désormais vers Marie-Hélène Roux. C'est vous qui êtes la réalisatrice de cette fiction à cours d'enfant. Il s'agit bien d'une fiction ? Vous l'avez voulue comme fiction ? Oui, parce que moi, je travaille dans le cinéma, donc j'aime écrire et réaliser, le travail de comédien. Donc je suis tombée sur ce fait historique par hasard, en faisant des recherches sur Internet. Et à ma propre stupeur, j'ai découvert cette histoire, alors que j'ai de la famille réunionnaise, mes grands-parents sont réunionnais. Et je me suis dit, et j'en ai parlé, et tout le monde me dit, mais non, je ne connais pas. Et les peu de personnes à laquelle j'ai parlé m'ont dit, ne t'en mêle pas, parce qu'il ne faut pas en parler. Et je me suis dit, mais si je ne suis pas historienne, donc je ne suis pas là pour prendre la parole, mais en ce sens-là, quand j'ai vu cette histoire, je me suis dit, j'aimerais imaginer le récit différent de deux enfants, et toute l'intolérance, tout le mensonge d'État qui est allé, toute la souffrance, et aussi l'ignorance qu'il y avait à cette époque. Donc moi, j'ai traité, c'est une fiction, et c'est toujours délicat, parce que je vois tellement de visages, et d'un passé, et moi, c'est... Alors justement, ce film a été projeté, d'abord au Réunionnais de la Creuse, comment ont-ils réagi ? Beaucoup d'émotions, comme aujourd'hui, comme vous le voyez aujourd'hui, beaucoup de reconnaissance, parce que j'ai eu certaines familles qui sont venues vers moi en me disant, merci parce que mon père, aujourd'hui, me parle de quelque chose qui m'a cachée pendant 50 ans, 30 ans. Et après, bien sûr, j'ai eu quelques voix, mais bon, pas beaucoup, des quelques voix discordantes, qui disaient, mais de quoi vous mêlez-vous ? Ça, c'est mon histoire, vous n'avez pas le droit d'y toucher. Et je comprends, parce que quand il y a autant de souffrance, je comprends qu'on puisse avoir parfois cette réponse-là. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, ce sujet a été longtemps tabou, sur les pupilles de la Creuse. Qu'est-ce qui vous a conduit à vouloir traiter cette histoire vraiment comme une fiction, finalement ? C'était plus facile ? C'est ce que moi, je fais. Je suis auteure et réalisatrice, donc c'est une démarche qui est différente. Moi, j'aime le travail de l'image, même si aujourd'hui, on parle du fond, plus de la forme. J'aime que les histoires permettent... Une fiction permet à tout un chacun de rentrer dans la peau du personnage. Quand on regarde un documentaire, il y a une distance qui s'installe, parce que c'est la vie d'un tel ou d'une telle. Mais je trouve que la fiction permet d'aller plus loin. Et encore, je voulais témoigner de quelque chose et ne pas avoir apporté de réponse. Je voulais tout laisser en suspens et que tout un chacun puisse apporter une réponse. – Merci beaucoup, en tout cas, il fait réussir. Merci d'être venu nous expliquer votre démarche. Alors, le suicide qu'on a vu dans ce moyen-métrage n'est pas le seul drame qui a pu être vécu par tous les enfants. Je me tourne vers vous, Marie-Jeanne Boyer, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes arrivée en France à l'âge de 8 ans, avec votre soeur qui en avait 12. Votre maman était décédée quand vous étiez tout bébé. Votre papa, victime d'un règlement de compte à l'âge de vos 6 ans. C'était déjà une histoire difficile pour vous, alors que vous étiez bébé. Au lendemain de la mort de votre grand-mère, le premier drame, les gendarmes vous emmènent. – Oui, dans la rue, dans la ville, on est allées faire quelques courses pour laver les draps, etc. Et on n'est pas allées bien loin lorsque deux policiers nous ont enlevés pour nous emmener à l'orphelinat. Donc, on était complètement abasourdis. – Vous vous rappelez ces instants ? – Ah oui, je les vois comme si c'était hier. Et c'est… on est gros geek parce qu'on se demande ce qui se passe. – Alors, du coup, période de transit sur l'île de la Réunion, puis vous allez finalement basculer vers le foyer de l'enfance de Guéret. Et un jour, vous me l'avez raconté, un couple arrive, un couple âgé, qui va vous emmener, vous et votre sœur, dans leur maison. Et là, vous allez être le témoin d'un nouveau drame extrêmement difficile que vous voulez bien nous confier aujourd'hui. – Oui, donc il s'agit du viol quotidien, donc toutes les nuits, de ma sœur qui dormait, enfin qui partageait le même lit que le mien. Et donc, je ne respirais pas pour susciter je ne sais quel sentiment de la part de cette personne odieuse. Donc ça a été vraiment une tragédie. Et puis des violences aussi, où tout le monde se battait. Et c'était… c'est pas constructif. C'est franchement des opilons, quoi. – Vous avez réussi à sortir, on peut qualifier ça d'enfer, votre sœur et vous. Vous avez réussi à sortir de cet enfer. Vous avez fait des études, vous êtes partie à l'internat. – Oui. – La vie a continué, la vie a gagné. Malgré tout, il reste un poids et un échec, peut-être pour vous, le fait de n'avoir jamais réussi à avoir des enfants, à faire des enfants. – Oui, bien sûr que c'était mon but, mon souhait d'avoir une famille, une maison, des enfants. Et donc, on ne m'a pas donné cette chance-là. Et même avec des traitements, rien n'y a fait. Donc, c'est un échec, encore une fois. – Ce drame, il reste présent en vous ? – Oui, même encore. Et ça sera irrémédiable. – Il faut avoir de la force, de caractère. C'est ce qui est présent quand on entend les nombreux témoignages de tous ces enfants que vous avez été. Il faut beaucoup de force, de caractère. Qu'est-ce qui vous a fait tenir ? – Je pense que je me bats et j'ai une mission à remplir. C'est celle de ma sœur qui a mis fin à 6 jours à l'âge de 48 ans. Parce qu'elle avait perdu son fils, tragiquement. Et il faut que je me batte pour elle et pour ceux qui ont disparu prématurément. Et voilà, que ça ait un sens pour les générations à venir. – Du sens, on va essayer d'en donner aujourd'hui sur ce plateau. L'avenir s'annonce plus positif, vous avez de l'espoir ? – J'ai de l'espoir, évidemment, sinon je ne serais pas là. Mais c'est un fardeau et un boulet d'être dans ce combat. Donc, il faut y aller. – Merci infiniment, Marie-Jeanne Boyer, d'avoir accepté de venir partager ces instants du passé avec nous. Merci beaucoup, Gilbert. – Alors, moi, je vais me déplacer. Je vais m'installer auprès de Germaine Virmouks. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté de nous rejoindre pour cette émission. Alors, vous avez travaillé, vous, comme employé au foyer d'enfance de la Creuse, de Guéry, pendant presque 6 ans, de 1966 à 1972, tant dit. Et vous avez connu mon oncle, puisque lui, il était là 19 mois à la direction du foyer, avant de devoir démissionner. Alors, quels souvenirs gardez-vous de ces enfants réunionnais ? – Déjà, je peux parler d'une oncle Périgone. J'ai connu toute la famille, je ne savais pas où il se trouvait, tout ça. Mais bon, les autres, je les ai tous en photo et… – Et dans la tête ? – Ah oui, 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 c'était tellement poignant. L'histoire de la neige, là, c'était aussi quelque chose… Je ne sais pas, pour eux, ils ne connaissaient pas ça. Donc, nous, on ne pouvait pas se mettre à leur place. Moi-même, je ne pensais pas qu'il n'y avait pas de neige du tout. À la Réunion… – Il y a des endroits où il n'y a pas de neige, d'accord ? – Mais voilà, ben oui, mais… – Bien. – Alors, vous avez dit qu'il y avait beaucoup d'enfants, en fait, au foyer de la preuve. – Ah oui, oui. – Au foyer de gré. – Ah oui, oui, ça… – Il y avait même des matelas par terre. – Ah ben, on était obligés, parce qu'il y avait tellement d'arrivants qu'ils doivent bien s'en souvenir, les uns les autres, qu'on était obligés d'installer en dehors, c'était même le sol. – D'accord. Est-ce que vous saviez que le directeur de la DAS de la Creuse avait une relation amoureuse avec la jeune femme qui convoyait les enfants ? – Oh oui, c'était visible. – Oui. – J'habitais… – Parce que c'était un moyen pour les rencontrer, finalement ? – Pardon ? – C'était un moyen pour eux de se rencontrer. Plus il y avait d'enfants, mieux c'était plus… – Ah ben, moi, je pense, oui. Lui était directeur à la Réunion, elle était assistante sociale. Elle est arrivée la première, et puis après, ça a été M. Barthes, qui était contente de nous montrer au foyer de l'enfant, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui nous a montré des photos des volcans, des volcans. Mais il n'a pas montré la pauvreté de là-bas, il n'a pas expliqué les choses. Moi, j'étais… ça me fait de la peine de… – Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que, malgré la fatigue, vous souhaitiez revoir ces jeunes qui ont bien grandi, vous les reconnaissez ? – Ah, certains, oui, oui, oui. – Oui ? Ils sont là ? – Oui, bien sûr, oui, oui, oui. – Et alors, ça vous fait quoi ? – Ben, quand ils ont le sourire, je suis contente. Moi, j'aimerais les voir tous réunis. J'aimerais qu'ils se rassemblent, mais bon. – D'accord. Alex ? – Merci beaucoup. Alors, justement, on va peut-être, parce que vous n'arrêtez pas, Madame Virmou, de regarder Valérie en dansant, de revoir Germaine Virmou, ça reste quand même des bons moments ? Ça a été des échanges ? – Moi, quand je suis arrivée à Guéret, je n'avais que trois ans. – Trois ans ? – Voilà, je faisais partie, donc, des petits. Et je suis partie rapidement après. – Oui, oui. – Donc, ce que je regrette dans ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas du tout tenu compte des fratrées. Voilà. C'est quand même incroyable de prélever ces enfants, de voler, je dis bien, ces enfants de leur famille, de faire signer des papiers, ils étaient la plupart du temps illettrés, ils signaient avec le pouce, avec une croix. Voilà, on leur promettait quand même de belles choses. Et arriver dans la Creuse et ailleurs, enfin, surtout dans la Creuse, on ne s'occupe pas des frères et soeurs. – C'est une catastrophe. C'est inhumain, je suis désolée. – Justement, on ne peut pas faire le tour de toutes les histoires, parce qu'il y en a tellement… Je me tourne vers vous, Pascal Coussi, vous êtes journaliste à la rédaction de France 3 Limousins. Alors, vous avez réalisé un documentaire en 2003 sur cette affaire. Vous avez donc rencontré de très nombreux réunionnais pour parler de cette histoire. Et avec un constat que Mme Andanson vient d'évoquer, c'est qu'il y a malheureusement trop d'histoires tragiques. – Oui, je dois dire, je suis… On a vu les réactions d'émotion à la diffusion de ce film. Je suis assez troublé par l'émotion. Même si je connais bien cette histoire, je suis troublé, mais je ne suis pas étonné. Parce que c'est vrai que j'ai rencontré pas mal d'enfants, d'anciens enfants qui ont subi cette histoire depuis une dizaine d'années. Et ce que j'ai pu constater, c'est qu'aucun ne s'en est sorti vraiment indemne. Alors, bien sûr, chacun a son histoire, aucun n'a la même histoire, mais tous ont été vraiment marqués par ce qui leur est arrivé. Et c'est pas vraiment étonnant. Ici, en Creuse, on l'a vu, certains enfants ont été bien accueillis, quelques-uns ont été bien accueillis. La plupart ont été quand même pas très très bien traités, certains maltraités, la plupart en tout cas n'ont pas reçu l'éducation ou l'amour qu'ils auraient pu recevoir, que devraient recevoir n'importe quel enfant ou n'importe quel adolescent. Et puis, pour certains, ça a été vraiment terrible. Alors, il y a tous ceux qui sont suicidés, on en a parlé, il y a tous ceux qui ont eu des séquelles psychologiques ou psychiatriques graves. Et puis, il y a ceux qui ont continué leur vie, qui ont fait ce qu'ils ont pu. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué, moi, au fil des rencontres que j'ai faites, c'est que même ceux, même les gens que j'ai rencontrés qui ont vécu cette histoire et qui me disaient avec force et avec véhémence, « Non, non, moi, je m'en suis bien sorti, il n'y a pas de problème, tout s'est bien passé pour moi, ça a été une chance pour moi et tout. » Ils assistaient tellement là-dessus, avec tellement de force, que finalement, on s'en décompte très vite, au bout d'une demi-heure de discussion, que c'était une façon pour eux… – D'aller de l'avant. – D'aller de l'avant, mais surtout de cacher quelque part, de ne pas vouloir admettre quelque part ce qui leur était. – Une blessure. – Oui, bien sûr. – Marie-Gène Boyer, Germaine Virmoux et Marie-Hélène Roux, merci d'être venus sur ce plateau pour témoigner. On va poursuivre ce débat, mais avant cela, prenons le temps de rappeler les faits de cette très longue histoire, résumée de 20 ans d'exil, d'exil forcé, pour ces enfants transplantés. Comment et pourquoi en étant arrivés là ? Réponse avec le récit signé Pascal Coussi. – Dans les années 60, l'île de la Réunion est déjà un département français, mais un département où la pauvreté, les problèmes sanitaires et la démographie galopante créent de vives tensions et inquiètent le pouvoir politique. Au même moment, à 10 000 kilomètres de là, la désertification menace certains départements ruraux de métropole comme la Creuse. En 1963, Michel Debray est élu député de la Réunion. – Sous-tit en témoigne. À quel point, à la mesure de votre patriotisme et de vos efforts, la solidarité française, la solidarité de la métropole s'étend jusqu'ici ? – Face à une situation explosive, dans un contexte géopolitique où le parti communiste réunionnais pourrait être tenté par la révolution et l'indépendance de l'île, Michel Debray décide d'accélérer la migration massive des Réunionnais vers la métropole. – Entre 1962 et 1982, 2150 enfants et adolescents réunionnais sont enlevés à leur famille par la DAS, puis exilés en métropole sans billet de retour. Certains étaient orphelins, mais beaucoup ont été enlevés à leurs parents dans des familles pauvres, contre la promesse d'études en métropole ou d'un retour pour les vacances qui n'aura jamais lieu. La majorité d'entre eux ont atterri en Creuse dans des foyers, des familles d'accueil ou des fermes. – J'avais 8 ans, je suis arrivé par le train de Guéret jusqu'à Vieilleville. De Vieilleville, on est venu à pied ici, ce qui fait à peu près 3 kilomètres. Et je me suis retrouvé, je vais dire, complètement perdu. – Je faisais tous les travaux, tous les travaux de la ferme, pendant 3 ans de temps. J'ai fait ça, c'est-à-dire labourer les champs, semer l'engrais, soigner les bêtes, tailler les haies, faire du bois. J'étais le domestique. Quelques enfants ont été bien accueillis, beaucoup ont été maltraités. Tous ont été définitivement coupés de tout lien avec leurs racines et leurs familles restées à La Réunion. – Sur cette carte d'identité, je m'appelle Marie-Germaine Périgogne et là, je suis née à La Réunion. Et sur celle-ci, je m'appelle donc Valérie, en dansons, et je suis née à la Brionne dans la Creuse. C'est-à-dire qu'on m'a changé mon nom, mon prénom et également mon lieu de naissance. – Dans les années 60, à Guéret, les petits réunionnais ne passent pas inaperçus, comme le relate la presse locale de l'époque. – Tous les employeurs qui ont pris comme apprenti ces jeunes gens s'en montrent extrêmement satisfaits. Cette expérience d'envoi massif d'enfants de La Réunion dans un département de métropole est la première tentée. Il faut penser que devant les excellents résultats qui ont été enregistrés, elle sera renouvelée. – Les excellents résultats sont en fait parsemés de désespoir et de suicides, malgré les alertes d'un des directeurs du foyer. – J'ai vu qu'il n'y avait pas possibilité de les faire retourner, j'ai dit arrêtez le massacre, n'envoyez plus d'enfants. – Monsieur Debré était au courant qu'il y avait des enfants qui étaient malheureux, que son opération ne marchait pas très bien en fait. – Ah bien sûr. On a fait un conseil d'administration extraordinaire, j'étais viré comme un malpropre. – L'exil forcé de plusieurs milliers d'enfants réunionnais ne prendra fin qu'en 1982. – Le lien familial du sang même, j'ai l'impression qu'on l'a coupé. On prend un bananier, on essaye, on l'a enlevé, on l'a foutu là. C'est-à-dire qu'on l'a mis et puis à lui se débrouiller de repousser, de faire son chemin. Mais je vois que j'aurais toujours quelque chose de cassé. que même si j'ai retrouvé ma terre ici, il y a toujours quelque chose qui me manque. – Avec nous sur ce plateau, la psychiatre Marie-Michelle Bourrin ainsi que Michel et Arzul Oharo. Avant de vous donner la parole à tous les trois, on va se retourner vers Pascal. Alors vous l'expliquez bien dans le reportage, ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que très rapidement, on se rend compte que quelque chose ne va pas, que ça se passe mal. Et pourtant, il ne se passe rien. – Voilà, c'est ça. En fait, tout le problème est là. À cet égard, les travaux qui sont menés actuellement par la commission d'experts gouvernementaux qui ont été nommés par la ministre Erika Barrette sont assez éclairants. Ils permettent de nuancer un petit peu ce qu'on connaissait de cette affaire. On progresse dans la connaissance de cette histoire. Alors bien sûr, c'est ce qu'on a vu dans le reportage, on sait que Michel Debré, quand il a été élu député de la Réunion en 1963, a considérablement accéléré ce phénomène de migration des enfants. Mais ce qu'on sait moins, c'est que ça existait déjà avant. Il y avait déjà une surpopulation qui avait été constatée à la Réunion. Il y avait déjà un organisme qui était chargé de faciliter la migration des Réunionnais. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'au vu de ce qu'on pensait à l'époque sur le traitement des enfants, etc., il est possible qu'on ait pensé que ça puisse leur être utile d'être envoyés en métropole pour faire des études ou des choses comme ça. Le problème, ce n'est pas tant que certains enfants aient été envoyés en métropole. C'est la façon dont ils ont été envoyés en métropole. C'est la façon dont ils ont été reçus. Et c'est aussi le fait qu'au bout d'un moment, comme vous le disiez, on a su que c'était une catastrophe. On a su que des enfants se suicidaient. On a su que certains faisaient des dépressions. On le voit dans le reportage. Et là, Michel Debré n'a pas réagi. Michel Debré savait. Et Michel Debré n'a pas voulu arrêter son expérience. C'est là qu'il y a un problème. Merci. Marie-Michelle Bourin, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre. Comment personne n'a pu imaginer, en fait, que ces drames, que ces déracidements allaient créer ? Comment ? Alors, c'est sans doute compliqué à expliquer par la dimension psychologique. Mais à l'époque où ces enfants ont été envoyés en France, on n'était pas attentif à toutes ces questions de la séparation. C'est une époque où on ne parlait pas. C'est une époque où on ne disait pas aux enfants adoptés qu'ils étaient adoptés. On ne leur révélait pas leur origine. Tout ce travail-là est un travail sociétal qui s'est fait progressivement. Et on est arrivé à une notion de vérité. Mais je dois dire que j'ai été très impressionnée par le film qu'on a vu, la fiction qu'on a vu. Et par ce que disait la réalisatrice tout à l'heure, on peut tout à fait s'identifier encore aujourd'hui à ce qui se passe pour ces enfants-là. – On a bien vu ce que c'était que le déracinement. – Voilà, on voit le déracinement et on voit le mensonge s'installer. On voit le mensonge s'installer à tous les niveaux. Dans ce film, c'est du début jusqu'à la fin, tout est mensonge. Et ça, pour les enfants, c'est impossible à assumer. Il faut qu'à un moment, la vérité soit dite. Et quand on a dit des mensonges, on ne peut pas revenir sur la vérité. Je me permets d'assister sur le fait qu'on ne peut pas tout dire, mais qu'on doit toujours, ce que l'on dit doit toujours être vrai. – Oui, alors quel terme utiliser ? Parce qu'on parle de déraciné, on parle d'exilé, on parle de transplanter. On n'a pas dit déporté, ok. Est-ce que c'est important ? Quel est le mot à appliquer sur ces personnes ? – Moi, je dirais déplacer. Déplacer parce qu'on a changé leur place. On a changé leur place dans leur arbre généalogique. On a changé leur place dans leur lieu de vie. On a changé leur place dans leur relation. Et quand vous parliez tout à l'heure des fratries, c'est aussi ça qui est en jeu dans les fratries. C'est le fait que dans une fratrie, on se repère par la place qu'on a dans la fratrie. Et là, on leur a enlevé tous les repères possibles. Et les mots que j'ai entendus aujourd'hui sont les mots du traumatisme. C'est-à-dire, une dame a dit tout à l'heure, j'ai encore les images comme si c'était hier. Eh bien, ça, ça veut dire que le traumatisme n'est pas du tout élaboré. – On a vu les parcours tragiques. Comment un enfant peut-il se reconstruire ? Une personne, aujourd'hui, peut se reconstruire après le trail d'Aram, en fait. – Alors, des parcours tragiques, il y en a de deux façons. Il y a des parcours tragiques à cause du déplacement et de la rupture dont nous parlons et de la perte des repères. Et puis, il y a des ruptures tragiques face à l'agressivité, à la violence et à la bêtise. Et je trouve que ce documentaire est très intéressant à regarder aujourd'hui parce qu'il en dit long sur la bêtise qu'on peut avoir sur le plan humain et qu'elle n'est pas complètement exclue de notre société d'aujourd'hui. Et ça doit nous inciter à y réfléchir. – Et on peut quand même se reconstruire positivement ? – Oui, on peut se reconstruire. – C'est possible ? – Oui, 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 on peut se reconstruire. On peut se reconstruire toute la vie. Et ça, c'est un élément extrêmement positif. Mais ça ne veut pas dire pour ça qu'il ne restera pas une cicatrice. Vous savez, une cicatrice, vous l'oubliez sur votre peau quand elle est là, la cicatrice. Mais il y a des gens qui vous disent, c'est quand le temps change que je sens ma cicatrice. D'autres qui vous disent, quand j'y touche ou quand quelque chose vient m'y faire penser, elle est là, ma cicatrice. Et je crois qu'on ne peut que garder les cicatrices de cette situation. Mais oui, on peut se reconstruire. Le problème, comme disait tout à l'heure monsieur, c'est qu'on n'a pas du tout aidé à la construction. On n'a pas du tout compris la détresse de ces enfants. Et personne ne les a aidés à se reconstruire. Et moi, j'ajouterais un autre point qui me semble extrêmement dommageable. C'est qu'ils ont été victimes, déjà du mensonge au niveau de la Réunion, mais ils ont été victimes aussi de l'incompétence des services sociaux qui étaient chargés de vérifier que leur placement était de bon placement. Et je crois que ça interroge parce qu'il y a encore des auteurs aujourd'hui qui écrivent et qui disent et qui ont un certain succès dans la presse nationale en disant qu'il faut retirer les enfants aux parents qui ne sont pas capables de s'en occuper. Il y a toute une polémique qui existe au niveau de la pédopsychiatrie d'aujourd'hui. Ce ne sont pas les mêmes questions. Ce ne sont pas des problèmes de pays, mais ce sont des problèmes de milieu sociologique et de troubles du comportement. Et certains prétendent qu'il faut enlever les enfants le plus jeunes possible et puis ensuite les reconstruire d'une certaine façon. Je ne vous cache pas que je ne suis pas d'accord avec ça. – D'accord, je suis bien compris. – Marie-Michelle Bouran va vous retrouver tout à l'heure. On a parlé de beaucoup de parcours difficiles. Pascal, vous le disiez, il y a quand même eu de belles histoires. Et c'est bien aussi qu'on les évoque. Et Michel et Arzul Oaro sont avec nous aujourd'hui. Et pour eux, merci de nous avoir rejoints. – Pour vous, le foyer de Guéret, ça a été une bonne nouvelle. Vous êtes arrivés tous les deux au même âge, à 13 ans. – Oui, moi je suis arrivée à 13 ans. – Oui, j'avais l'âge de 13 ans. – En 1966, à quelques mois d'écart avec Arzul. – À quelques mois d'écart. Moi, je suis arrivée au mois d'août et mon mari au mois d'octobre. – Et alors pour vous, la rencontre s'est tombée à bourre ? – Eh bien, la rencontre, ce n'est pas fait tout de suite. Donc moi, j'étais à l'école. J'ai eu de la chance de ne pas être passée en nourrice. Bon, j'étais à l'école, j'étais au lycée de jeunes filles pendant un an. Et puis après, j'étais placée en Corrèze, chez les sœurs. Enfin bon, j'ai fait un parcours honorable. – Arzul, je sais que vous êtes timide et que vous ne souhaitez pas parler. Mais tout à l'heure, je vous ai vu, on passe des images du foyer. Ça reste des bons souvenirs pour vous. Vous pouvez prendre le micro. Prenez le micro sur vous. – Ça va. – Ça va, bon. C'est bon souvenir pour vous. – Prenez le micro, je vous en prie. – On ne vous entend pas, sinon. – Vous disiez ? – On était tous ensemble, tout regroupés. C'était terrible, c'était bien. – Des bons souvenirs, ça vous met de l'émotion. – C'est dommage, ça va durer. – Malgré tout, vous vous êtes rencontrés. Vous avez quitté le foyer à l'âge de 19 ans, si je me rappelle bien. – Oui. – Et vous vous mariez ? – Oui, on s'est mariés en 72. – Et puis j'ai continué jusqu'à la fin de carrière. – Et vous êtes tous les deux toujours restés en Creuse ? – Oui, on est toujours. Je suis arrivée en Creuse, puis je suis restée en Creuse. Je me suis mariée, j'ai eu mes trois enfants. J'ai deux petits-enfants. Bon, voilà, ça se passe bien. – Arzul, vous avez fait quoi, Arzul ? Vous avez travaillé dans quoi ? – Moi, je n'étais pas être en automobile. – D'accord. – J'ai fait 40 ans dedans, 43 ans même. – Et Michel ? – Eh bien, moi, j'étais nourrice agréée avant. Et puis après, j'étais fait à l'éménage. Et puis jusqu'à ma retraite. – D'accord. – Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui tous les deux Creusois, Réunionnais, les deux ? – C'est une question difficile. – On va dire Creusois d'adoption. Mais c'est tout. Mes racines, c'est la Réunion. – Et est-ce que vous avez eu l'occasion, je crois que vous avez eu l'occasion, que quelques rares fois, de retourner sur l'île de la Réunion ? – La première fois, on était parti avec l'association de Monfrère en 97. Après, on est retourné deux fois par nos propres moyens. La dernière fois qu'on est retourné, c'était en 2005. – Et ça, c'est un souhait de pouvoir y retourner régulièrement ? – J'aimerais bien. Maintenant qu'on est à la retraite, on a surtout la santé et on peut voyager. – C'est ce qu'on vous souhaite. C'est tout le bien qu'on vous souhaite, évidemment. – Marie-Michel Poura, retourner sur les lieux de cette enfance, c'est une bonne chose ? Un parcours initiatique nécessaire ? – Alors, je ne sais pas si c'est un parcours initiatique. Je ne l'ai pas entendu comme ça, dans les propos qui viennent d'être tenus, mais je l'ai entendu comme quelque chose. Mes racines existent là-bas. J'ai du plaisir à y aller, j'ai du plaisir à revenir. C'est-à-dire que je suis justement dans la liberté de pouvoir avoir deux lieux et de pouvoir changer. J'ai réussi à me greffer, ce n'est pas mon pays, mais je suis greffée là. – Alors justement, Valérie, vous a caissé, je vous vois en dansant. Alors, un premier retour, vous êtes une fois retournée à La Réunion, ce n'est pas forcément si bien passé que vous l'entendiez. Ensuite, vous avez décidé de passer neuf ans à La Réunion. Vous aviez 43 ans, je crois. Vous êtes partie avec vos enfants, passés neuf ans là-bas. Est-ce que ce voyage, ce retour aux sources, il a été bénéfique pour vous ? – La toute première fois que je suis retournée à La Réunion, ça a été pour moi un déni, puisque j'ai laissé une maman adoptive qui ne voulait pas que je retrouve mes racines et j'ai trouvé la misère à La Réunion. Donc je me suis dit, je suis creusoise. Mais après, par la suite, au fil du temps, j'ai fait ma vie et je suis retournée à La Réunion à 43 ans à la recherche de mes racines afin de savoir ce qui s'était passé, connaître, avoir, connaître mon identité. Et là, j'ai fait face à des administrations qui me fermaient la porte, c'est-à-dire que je n'aurais jamais l'acte de naissance originale qui se trouve à la mairie de Bois-de-Neuf. Donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas parce qu'aujourd'hui, j'ai une fausse identité. Et ma quête personnelle, c'est de retrouver mon lieu de naissance parce que je suis creusoise d'adoption. Mes racines sont là-bas. Je n'existe plus à La Réunion. C'est quand même incroyable. Je suis rayée de l'état civil de La Réunion. Michel et Arzul Varo, merci d'être venus témoigner aujourd'hui. Alors, à partir des années 2000, des pupilles ont commencé à vouloir obtenir justice sur ce scandale, obtenir réparation, plusieurs de cette transplantation. Alors, depuis un long combat juridique, c'est engagé pour obtenir la reconnaissance de ce drame. Exactement. Découvrons cela avec le reportage de Pascal Coussy. Dans les années 2000, 35 ans après avoir été enlevé à sa mère et envoyé en creuse, Jean-Jacques Martial sera le premier des réunionnais exilés à porter plainte contre l'État français pour être indemnisé et retrouver son vrai nom. L'État m'a volé ma vie, a volé la vie des autres enfants, a volé la vie de ses parents à La Réunion. Peu à peu, les anciens réunionnais de la Creuse vont se regrouper en associations et les actions judiciaires vont se multiplier, avec le concours plus ou moins intéressé de plusieurs ténors du barreau. Il n'y a, je crois, rien de plus odieux qu'un pouvoir qui abuse de son pouvoir. Et qui, et qui, quand on le lui dit, a le culot au rapport de l'inspection des services, propos tenu par les personnes dont je citais les noms tout à l'heure, d'oser nous dire qu'ils ont fait le bien de l'humanité. Vous voyez ce que je veux dire ? On aurait dit à un de ses préfets, vous êtes préfet de Meurthe-et-Moselle, vous allez prendre tous les enfants de la DAS et les envoyer à La Réunion, il aurait refusé d'obéir. Le préfet qui est à La Réunion, on lui dit, prenez ces enfants qui sont nés à La Réunion où il y a une histoire différente de celle des autres départements français, faites-leur faire 10 000 kilomètres pour aller en France dans la Creuse. Ils ont accepté de le faire. Je pense que de la part des fonctionnaires français, c'est particulièrement déshonorant. Mais tous ces recours judiciaires seront des échecs pour les Réunionnais, jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Alors qu'ils avaient perdu tout espoir, c'est l'Assemblée nationale qui va changer la donne. Le 18 février 2014, sur proposition de la députée réunionnaise Erika Baraits, la représentation nationale reconnaît les faits et la responsabilité de l'État dans le drame vécu par les enfants réunionnais. C'est comme si un chirurgien prend un scapel et puis, bon, qu'il va recoudre. Là, disons qu'on est sur une table de réveil et peut-être ce soir, on va se réveiller un peu mieux et voir un petit peu si dans le temps, nous allons pouvoir ça guérir. Mais la souffrance, on sait que psychologiquement, ne pourra jamais être effacée de notre mémoire. Une commission gouvernementale d'experts est créée deux ans plus tard. Elle est chargée de proposer des mesures pour aider les victimes. Mais surtout, elle devra faire la lumière sur les faits et les responsabilités dans cette affaire. La demande de mémoire pour les enfants et les petits-enfants, c'est quelque chose qui est ressorti, que je mesurais moins jusqu'alors. Cette demande de personnes qui disent, mais nous, notre histoire, on en a un peu honte. On n'arrive pas à communiquer avec nos enfants et nos petits-enfants. Est-ce que la commission peut faire ce travail de mémoire ? Personne ne doit avoir honte de ce qu'il est. Il a été ex-pupi dans ces conditions-là. Il n'a pas à avoir honte de ce qu'il a vécu, de ce qu'il est, de ce que ses parents ont fait ou pas fait. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de paix. Et la paix, c'est raconter. Mais raconter la vraie histoire. C'est pour ça qu'on a encore du travail à faire. Désormais, tout autant que les mesures administratives ou les billets d'avion pour la Réunion, c'est la reconnaissance symbolique du drame qu'ils ont vécu, qui devrait aider les pupilles réunionnais à surmonter leur passé. Gilbert, on accueille à présent Simon Apoix, président de l'association des réunionnais de la Creuse. Bonjour. Alors, vous êtes, je résume, c'est difficile de résumer toute une vie, mais je résume, vous êtes arrivée à 12 ans en France, enlevée à votre grand-mère qui vous avait recueillie ? Non, elle n'a pas été enlevée. Ça veut dire que la grand-mère, à l'époque, elle avait tellement d'enfants à s'en occuper, c'était peut-être une charge pour elle. Et en plus, bon, elle connaissait la politique de Michel Debruy puisqu'elle travaillait à la préfecture. Mais c'est vrai que... Elle nous a tout cachés. Comme on le voit, on l'a vu avec Marie-Michelle Bourrat, ce passé, c'est encore toujours très présent. Aujourd'hui, il y a quand même du positif qui avance, il y a une reconnaissance. Ce dernier mot du reportage de Pascal, c'est ça, c'est une reconnaissance. Est-ce que ça vous fait du bien ? Ah oui, oui, ça fait du bien, puisque quand je vois le résultat où c'est qu'on est arrivé à tel niveau, c'est vrai qu'on a eu des chappes de plomb, jamais on a été épaulé, même au niveau administratif et tout. On nous a tout le temps balancé les pots de banane, on n'a jamais possédé de subventions et tout. Et donc, c'était une affaire qui dérangeait, même ici, dans la Creuse. Et on s'est battus, on n'a jamais laissé. Donc, on a travaillé avec ses propres moyens et tout. Vous êtes fier du chemin parcouru ? Ah oui, 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 là, je suis là pour le dire, je suis très fier. Le train est arrivé en marche, j'ai emmené tous mes compatriotes jusqu'au bout puisque beaucoup ne croyaient pas qu'on allait réussir. C'est pour ça qu'il y a eu la fuite de certains de nos compatriotes. Ils ne pensaient pas qu'on allait arriver à un tel niveau. Et aujourd'hui, c'est une vérité qui est là à tous ensemble de voir qu'on va pouvoir retourner sur notre département avec le plus grand plaisir de nos concitoyens. Oui, parce qu'on propose des billets d'avion et une assistance psychologique et juridique. On va peut-être en parler avec Valérie Andanson. De la suite, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Oui, alors c'est vrai que les choses ont bougé rapidement. Depuis 2014, 2016, une commission se met en place. Et vous faites partie depuis février 2017 d'une commission de suivi. Du groupe de suivi. Ça s'appelle comme ça, du groupe de suivi. Donc vous suivez comment les décisions prises par le ministère de l'Outre-mer se mettent en place, c'est ça ? Je dirais, avant de parler du groupe de suivi, que sans le texte de résolution d'Erika Barretsch, de 2014, de 18 février 2014, notre histoire serait restée dans l'ombre. Donc je remercie Mme Barretsch d'avoir été là en tant que femme politique et femme, comment dire, motivée personnellement dans ce combat. Donc elle a mis en place, elle a fait trois propositions, les billets d'avion, la cellule psychologique et la cellule juridique. Et elle a mis en place, le ministère de l'Outre-mer a mis en place, un groupe de suivi. C'était composé de huit personnes, dont six ex-mineurs. Pour que l'on puisse poursuivre toutes les démarches qui sont mises en place, améliorer, parce qu'il faut améliorer aussi. On a des remontées, des expériences qui vont nous permettre d'améliorer le dispositif. Depuis février 2017, il y a eu deux réunions déjà ? Tout à fait, depuis février 2017, nous avons eu deux réunions du groupe de suivi. Et vous avez obtenu quoi ? Qu'est-ce que vous avez noté ? C'était plus le côté technique des accords 4 qui ont été signés pour les billets d'avion. C'est mettre et faire remonter, parce qu'on a quand même eu un départ depuis une compatriote qui est allée à La Réunion, par le dispositif de l'UDAF. pour faire remonter son expérience et pouvoir améliorer. Et je dis, c'est important de mettre en place, que cette cellule psychologique soit présente quand on arrive à La Réunion. Notre compatriote s'est senti abandonné, encore une fois. Là, récemment ? C'est-à-dire, malgré les résolutions, malgré tout ce qui s'est passé depuis ? Ça s'est très, très bien passé. L'accueil s'est très bien passé. Mais il manquait... Il manquait quoi ? Ce suivi psychologique. Elle s'est sentie abandonnée, encore une fois. D'accord. D'où l'importance. On peut se tourner peut-être vers Marie-Michelle Bourra sur cette question. Toutes ces démarches qui sont engagées aujourd'hui, ça nous pose la question de demain et après. Tout cet accompagnement, il va être utile pour les pupilles ou pour les descendants des pupilles ? Votre question est excellente. Il va être utile pour les deux. Parce que pour les descendants, ça passera par les pupilles. C'est-à-dire que c'est la façon dont les gens vont construire leur histoire et la façon dont ils vont en parler à leurs descendants qui va construire quelque chose. Et en même temps qu'ils en parlent, ils se construisent. Donc c'est très important de faire ce double travail, de transmettre, mais de se construire en transmettant. C'est exactement la même expérience que les camps de concentration sur lesquels les choses ont été écrites et où les ressortissants des camps de concentration ne parlaient pas de leur expérience. Ça se découvrait par hasard dans les familles, par la constatation du numéro gravé ou des choses comme ça. Les petits-enfants ne connaissaient pas cette histoire. Et donc là, on est un peu dans le même type de traumatisme. Parce que ce traumatisme-là, il a les caractéristiques du traumatisme, de tous les traumatismes, mais il a aussi le caractère d'un traumatisme collectif. Un traumatisme collectif, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un traumatisme individuel. C'est ce qu'on est en train de vivre en France avec les attentats. Ce sont des traumatismes collectifs et il y a là quelque chose qui se joue dans la dimension où on ne peut pas s'en sortir tout seul, on ne peut s'en sortir qu'en groupe. Et là, je vous vois bien dans le témoignage que nous a fait tout à l'heure, on voit très bien que la personne qui arrive à la réunion, elle a le sentiment d'être abandonnée. Mais oui, parce qu'elle se retrouve avec son histoire et elle a besoin d'en parler. Et elle ne peut pas en parler avec les gens qui sont là parce qu'ils lui sont « étrangers ». Il lui faut quelqu'un qui rentre dans son histoire et le professionnel est aussi là pour ça. D'accord. Je voulais juste, si c'est possible de rajouter, l'inavème, l'organisme, ce sera dans tous les départements français. Chaque victime pourra se rapprocher de cet organisme pour pouvoir parler de son histoire. – Votre histoire, à vous, j'aimerais avant cette émission qu'on dise un mot de votre histoire. Vous avez appris seulement l'année dernière que votre père était toujours en vie. Vous allez retourner sur l'île de la Réunion. Est-ce que vous appréhendez ce retour ? – Oui, parce que même à 54 ans, quelque part, ça va être quelque chose de nouveau pour moi. Bon, comment ça va se passer ? J'ai des craintes, bien évidemment. Mais j'y vais dans… – Votre père ne sait pas que vous allez venir. – Non, là, moi, j'y vais simplement dans l'espoir de peut-être, je dis bien peut-être, approcher mon père biologique et de connaître sa famille. Mais je me protège un petit peu quand même et je fais très attention. Je suis suivie psychologiquement depuis le début de l'année. – C'est important, effectivement. – C'est important. – Pascal Coussy, pour qu'on soit à cette émission, il y a eu beaucoup de travail de fait et j'imagine qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. – Il y a beaucoup de travail à faire, en particulier pour la commission d'experts qui est présidée par Philippe Vidal, par Philippe Vidal, pardon, qu'on a déjà évoqué. Je voudrais revenir sur deux témoignages. Celui de Valérie Andanson qui nous disait tout à l'heure que certaines personnes revenaient à la réunion et qu'elles avaient du mal. Moi, c'est des choses que j'ai pu constater pour avoir accompagné certains ex-pupis. C'est le drame finalement qu'on rencontre avec tous les migrants. Aujourd'hui, on parle beaucoup des migrants, mais c'est un petit peu la même chose. On a des gens qui se retrouvent ici, en métropole, qui croient que leurs racines sont à la réunion, donc ils ne sont pas chez eux ici. Et puis un jour, ils retournent à la réunion. Et ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Et ils se rendent compte qu'ils ne sont pas chez eux là-bas. Ils sont perdus parce que soit ils ne sont pas bienvenus dans leur famille, soit ils sont perdus. Donc ce sont des gens qui ne sont pas d'ici et qui ne sont plus de là-bas. Et ce sont des gens qui sont perdus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le travail de mémoire et le travail d'histoire. Parce que la mémoire et l'histoire, ce n'est pas la même chose. Le travail d'historien qui est fait par la commission, qui est extrêmement important. Et vous le disiez, madame, tout à l'heure, les réunionnais ne pourront se reconstruire que si on raconte l'histoire qui leur est arrivée. Une première étape a été franchie avec la résolution mémorielle qui a été votée à l'initiative de la députée Erika Barretts en 2014 à l'Assemblée nationale. Ça a consisté à dire, eh bien, ce que vous nous racontez depuis des années, ça n'est pas des bêtises, vous n'avez pas menti. Ça s'est vraiment passé. Et c'est la représentation nationale qui l'a reconnue. Ça, c'est important. Ça a été de dire, ce que vous nous dites depuis des années, c'est vrai. Et vous avez souffert. La deuxième étape, maintenant, c'est de construire l'histoire parce que l'histoire, cette histoire tragique, aujourd'hui, elle est un peu comme un poison. Elle est un petit peu comme les histoires de famille qu'on connaît dans les familles. Elle est en train de se répandre vers les autres générations. Et seule la connaissance de l'histoire pourra arrêter ce poison. Et ce sera peut-être un jour dans les livres de l'histoire. Vous l'espérez aussi à travers un récit collectif, la possibilité d'accrocher son histoire personnelle à un récit collectif qui lui donnera tout son sens et toute sa dimension transmissible et de valeur. Ça ne sera plus quelque chose de raté, mais quelque chose d'une valeur ajoutée. – Merci beaucoup. – Cette émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Merci en tout cas à vous d'y avoir participé. – Merci à vous. – On n'a pas assez de temps. Merci également à toutes les équipes de France 3 et de Réunion 1ère qui ont rendu possible cette émission à la médiathèque de Guéret aujourd'hui. Merci à Nadia Adel pour la préparation. – Et pour poursuivre la réflexion, rendez-vous sur le site internet de France 3 Nouvelle-Léquitaine et celui de Réunion 1ère pour découvrir le dossier très complet mis en ligne par Pascal Cousy. – Merci à lui. Rendez-vous évidemment en 2018 pour les conclusions de la commission d'enquête que nous allons bien sûr suivre. À bientôt. – À bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501